Bonjour, bienvenue sur imotélé.net. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Jean-Guillaume, qui est le directeur général adjoint de CBI Richard Ellis. – Alors Jean-Guillaume, vous venez de louer, je ne vais pas être mécontent, la tour CB16 à la Défense, à deux très grands utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette transaction ? – Tout d'abord qu'on en est heureux, puisque c'est une mission qui nous a été confiée par un grand propriétaire institutionnel. – JIRR Estel. – JIRR Estel, tout à fait. C'est un sujet qu'on a eu l'occasion de suivre pratiquement depuis le début, et à une époque où l'opération, rappelons-le très rapidement, avait été acquise auprès d'EDF par un grand promoteur qui s'appelle Heinz, qui s'était bien évidemment lui-même engagé à le restructurer pour le compte d'un grand investisseur. Deux étapes principales dans cette commercialisation qui auraient été longues. Une première étape de pré-commercialisation, où nous avons, ce qui est naturel, tenté d'identifier à des conditions pour lesquelles nous étions mandatés de trouver un ou deux grands utilisateurs avant la livraison. Cet objectif n'a pas pu être atteint pour des raisons diverses, variées, multiples. Le marché est un corps vivant. Deuxième étape qui était celle de la livraison de l'immeuble, et donc de l'accentuation de notre mission, pour laquelle la chose n'a pas été facile, la mission n'a pas été simple, puisque dans la même période, plusieurs immeubles de grande qualité arrivaient sur le marché, et avec deux typologies principalement d'immeubles, des immeubles complètement neufs, construits ex-Nilo, et une deuxième catégorie d'immeubles de grande qualité, mais restructurés. Alors parlons peut-être un mot des utilisateurs qui vont venir, donc, et qui ont signé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les a poussés à signer et à s'installer dans cette tour qui, comme vous venez de le dire, peinait un tout petit peu à se commercialiser ? Alors pourquoi ? Les raisons dont les transactions sont parfois multiples, mais aujourd'hui, force est de constater que sur les grandes transactions, on retrouve le plus souvent un dénominateur commun, qui est celui d'une recherche d'amélioration de la productivité, de l'efficacité, et in fine, pour les sociétés concernées, une amélioration de leurs comptes de résultats. Le nom des sociétés concernées ? Le nom des sociétés n'a rien de confidentiel. Unilog, qui est une grande société de services d'ingénieurs informatiques, d'une part, et Alcan, l'ancien, le groupe Alcan, pour le compte d'Alcan France, anciennement Péchinet. Et la défense reste attractive pour des utilisateurs de ce type ? Alors, là, c'est un bon exemple, puisque les deux utilisateurs qu'on indique venaient pour l'essentiel, et pour l'un et pour l'autre, l'un du septième arrondissement, place du chancelier de Noéor, superbe immeuble de 12 000 m2, propriété d'un grand investisseur français. Un deuxième utilisateur, Unilog, implanté sur 6 ou 7 sites actuellement, exclusivement à Paris, excepté une implantation sur la défense, et où l'opportunité d'un regroupement s'est posée. Le regroupement sur plus de 18 000 m2 sur CB16 aura permis de regrouper, en fonction des situations locatives actuelles, des engagements locatifs actuels, les 4 sixièmes des sites actuels, qui se sont repositionnés sur un site qui a constitué un lieu de compromis, mais surtout un lieu de consensus, intégrant des notions pratiques, géographiques, pratiques sur le plan social, efficaces et efficientes sur le plan économique, et qui se sont installés naturellement sur un grand pôle d'affaires tertiaires, qui est le premier pôle d'affaires européen. C'est un message pour les utilisateurs. Les utilisateurs dont nous parlerons dans notre prochain magazine apparaître le 19 octobre. Et en attendant ce rendez-vous, je vous souhaite une bonne journée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada